incroyable incroyable salut twitch salut les viewers alors aujourd'hui c'est un jour très spécial puisque c'est la troisième il me semble ou la quatrième je ne sais plus je me perds complètement dans les chiffres nouveau live sur l'émission bière bavardage interactivité échange réflexion écoute toujours avec monsieur hq bonjour monsieur hq c'est moi toujours avec katia notre notre as internationale qui est encore une fois dans le mal qui nous fait le plaisir d'être avec nous donc on la remercie beaucoup parce que à chaque fois c'est compliqué pour elle le décalage horaire tout ça on vous parle pas c'est la galère entre la suisse et la france c'est la galère donc katia merci oui pardon effectivement j'avais promis j'avais promis d'être d'être correct avec elle je n'ai pas pu m'empêcher au bout d'une minute donc je me reprends pardon à toi katia mais merci vous serez monsieur j n'honore pas ses promesses pas sur le long terme pas vraiment et on accueille steve donc qui tient la page éducatoire voilà steve merci à toi d'être avec nous avec plaisir alors bavardage interactivité échange réflexion écoute alors le principe il est très simple une petite interview de steve pour savoir qui il est sa vie son oeuvre pourquoi il est inspirant etc en gros de savoir qui il est pour savoir un petit peu de de où il part et de pourquoi en tout cas quel est son point de vue et après des échanges des regards etc sur diverses sujets on a une un paquet de sujets assez énorme parce que voilà la semaine dernière il ya eu il ya eu énormément de trucs donc steve va devoir choisir un sujet à un moment donné et vous les viewers vous allez devoir choisir un autre sujet et ensuite ça part n'hésitez pas à commenter dans le chat on essaye d'être vraiment interactif et de vraiment voilà de 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 répondre à vos commentaires et autres bonjour à chayanne déjà parce qu'il est déjà là déjà là alors ça c'est incroyable effectivement si je si je clique pas sur le bon bouton je ne peux pas voir bon chayanne non mais j'avais pas qu'elle a vu chayanne comment elle vient de récupérer le sourire elle nous a pas fait un sourire comme ça chayanne j'avoue j'avoue c'est ça qui est incroyable katia comment ça tu es plus contente de voir des viewers que de nous voir nous on en parle ou pas parce que je vous vois déjà bien assez avant au bifor ok ça fait ça fait plaisir en tout cas bien voilà c'est l'ambiance de l'émission c'est détente c'est chill si vous avez une heure à perdre bienvenue n'hésitez pas au pire c'est de la merde vous skippez vous allez sur d'autres si vous êtes sur twitch la joie à zorator et toi l'alpha cast little big well etc etc il y en a plein si vous voulez voir du gaming qui va lancer un tournoi pevg à bientôt donc on va on va la rejoindre bientôt voilà donc twitch qui pour ceux qui connaissent pas une chaîne gaming pourquoi on a choisi twitch tout simplement parce qu'on peut être le plus interactif possible c'est pour l'instant la seule chaîne qu'on connaît qui nous permet d'être vraiment en interactivité avec vous donc faut pas hésiter à venir à commenter nous on lit en direct on échange avec vous vous n'êtes pas obligé de mettre vos noms vous pouvez mettre les pseudos les plus débiles qui soient la semaine dernière on a eu des pseudos il faut que ça reste correct mais incroyable faut que ça reste correct mais incroyable là on avait des pseudos alors je ne saurais plus retrouver mais c'était à la fois politique et à la fois imprononçable et ça c'est extraordinaire donc si vous voulez nous mettre en galère n'hésitez pas à trouver des pseudos les plus what the fuck possible puisque du coup vous allez voir nos têtes un petit peu interlookées sur sur vos pseudos mais toujours dans la tentative d'échange j'essaierai toujours toujours de prononcer ça correctement ouais mais j'essaierai souvent ça ça peut être un vrai défi le petit laïus est terminé oui je vais te laisser la main monsieur hq une question oui jingle mais oui à un jingle avec un budget encore une fois extraordinaire le budget jingle bien un jour d'ici d'ici 2021 ce sera augmenté en attendant petit jingle de l'émission voilà et bien aïe 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 éducatoire bonjour si bonjour 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 je m'auto spoil ma première question magnifique dite classique si on fait quel est ton prénom j'hésite ok passons à la suite j'imagine ouais passons à la suite j'imagine bien sûr donc ton prénom c'est ton nom de famille si tu le souhaites mais c'est pas obligatoire et là allez je vous lance une petite énigme allez hop la la bataille que napoléon a perdu waterloo pressé il est trop chaud un point un point monsieur j voilà je le donne il y a peut-être d'autres cuit c'est déjà un point je valide je crois que je vais boire un petit peu d'eau donc dis moi tout c'est quelle est ta fonction actuellement quelques postes alors là actuellement j'ai deux emplois donc je travaille dans un centre social en tant que responsable l'alc donc lieu d'accueil de loisirs de proximité et en création de poste pardon d'éducateurs spécialisés au sein même de ce centre social mon deuxième emploi je suis dans le domaine artistique depuis plus de 15 ans et donc je suis professeur de danse hip hop dj et beatmaker ça fait beaucoup pour un seul homme ça fait beaucoup coeur c'est quoi exactement alors très bonne question c'est créateur alors de beats on peut lâcher des feintes il n'y a pas de souci on est bien d'accord non mais voilà je crée je crée essentiellement des sons pour les danseurs alors avec la on va rentrer dans l'aspect plus technique pour les danseurs de popping donc c'est tout ce qui est vous savez les waves les effets robotiques tout ça tout ça là les mecs énervant là qui en soirée l'âge des mouvements et exactement c'est toi tu es juste là en mode je vais aller boire un verre merci c'est exactement ça ok c'est ce qui l'a exactement donc voilà je connais je t'aime ma vie avec ça ok c'est plutôt pas mal c'est très cool est-ce que tu pourrais me donner je sais je pose des questions un peu pénis mais c'est comme ça comment ça y est il se fout de ma gueule merci katia pardon je n'ai pas vu donc katia qui est malade de la voix mais pas seulement et en plus et en plus vous la finissez dans tous les sens c'est pas bien c'est pas bien on sait prendre soin de nos invités mais on sait pas prendre soin des permanents ça c'est un vrai problème pour nous non tu sais il y a des règles dans cette émission c'est que il n'y a pas d'excuses d'éloignement d'âge de sexe ou autre c'est tout le monde va prendre son tarif s'il a besoin de le prendre à un moment donné moi y compris et moi le premier parfait alors est-ce que tu peux nous raconter un petit peu en quelques mots bien sûr ton parcours pour en arriver jusque là est-ce que tu veux est-ce que vous avez le temps de vous poser tout ça parce que ça vous donne l'accord très bien moi moi oui alors après je regarde toujours notre cher notre cher ami suisse qui de part sa culture rolex est un petit peu le maître du temps moi j'ai le temps et avec grand plaisir maintenant derrière si tu vois les narines de katia se dilater légèrement mais là mais une petite fin à ton histoire mais ça marche très simple donc j'ai pour avant d'entrer dans le social j'étais dans un domaine dans le domaine médical et social en fait d'accord j'ai fait un bac st 2s anciennement sms je passe à vous parle et donc avec le stage tout seul j'ai choisi j'ai choisi pardon de me diriger vers le domaine social et il faut savoir que quand j'étais au lycée je gagnais déjà de l'argent avec la danse hip hop d'accord je travaille je travaille beaucoup en europe grâce à ça et par exemple si je parle d'éducatoire aujourd'hui en fait c'est pour dire que en fait déjà comme je gagnais de l'argent en étant à l'école j'étais pas trop chaud pour continuer à aller à l'école vous voyez ce que je veux dire ou pas exactement et exactement c'est exactement ça donc en gros j'y reviendrai après mais voilà donc j'ai quand même continué l'école une fois que je m'en batte j'ai arrêté et pendant trois ans je me suis consacré exclusivement à la danse et suite à une blessure j'ai fait une petite prise de conscience qu'il fallait quand même des petits bagages derrière soi pour pouvoir rebondir on sait jamais et avec la crise actuelle on comprend que le monde du spectacle artistique est en difficulté donc j'ai bien fait finalement et du coup j'ai poursuivi éducateur spécialisé tout simplement après avoir travaillé six ans dans un établissement scolaire en tant qu'assistant d'éducation j'ai travaillé dans un foyer ITEP donc institut thérapeutique éducatif et pédagogique donc avec des jeunes ayant des troubles du comportement caractériel tout ce qui va avec on a fait une émission mythique sur les acronymes dans le métier du social parfait et du coup enfin voilà puis tout ça plus mes ateliers de danse dans les quartiers je pratique les arts martiaux aussi donc je mets aussi en place des ateliers d'arts martiaux tout ça dans les quartiers tout tout ça a fait que j'étais dans l'accompagnement depuis le début voilà et après quand on acquiert une certaine maturité si je puis dire sans prétention on se rend compte que c'est vraiment le métier qu'on a envie de faire plus tard travailler dans le social et notamment moi avec le public jeune en tout cas ok c'est bien ça fait une bonne transition la question chiant suivant ça demande un peu de réflexion ou pas est-ce que tu serais capable là en quelques secondes de réflexion de nous donner un exemple de ce que tu considères comme un beau moment de ta carrière qui symbolise un petit peu ce que justement tu as envie de faire ok parfait parfait non mais c'est parfait ce que tu viens de dire parce que c'est le moment en fait quand j'ai terminé mes six ans de l'éducation nationale j'ai anticipé j'ai dit il me fallait un taf tout de suite et en fait j'ai passé le concours de police ok que j'ai validé et en fait c'est pour ça que je parle d'un moment bien précis j'ai réussi les trois épreuves et en fait lors de la visite médicale en fait j'ai un problème de vue d'accord donc je me suis fait donc ils ont mis mon concours en attente pendant six mois pour que je puisse me faire opérer et en fait sur le retour de cette triste nouvelle donc de l'île à chez moi il ya environ une heure de route j'ai eu un appel un coup de fil du centre social dans lequel je travaille aujourd'hui qui en fait m'ont proposé ce poste de responsable et enfin voilà donc c'était vraiment le moment qui m'a dit mais voilà pourquoi je vais chercher un autre taf la fonction publique chercher une sécurité alors qu'en vrai je suis fait pour ça je fais ça tous les jours depuis des années et voilà donc c'était pour moi c'était un le signe du destin comme on dit c'est un petit peu le moment où la vie te dit regarde tous les seins en fait c'est exactement c'est exactement ça c'est cool donc attention magnifique question je précise voilà merci beaucoup elle est moins magnifique parce qu'elle est plus technique je trouve mais donne une bonne idée du point de vue de chacun ouais est ce que tu considères aujourd'hui bien sûr avec comme une réussite dans ton travail dans ton métier lorsque tu fais quand on fait ce que l'on aime on n'a jamais l'impression de travailler et quand je sors de chez moi j'ai la chance d'habiter un village tu vas voir où je vais en venir et où il ya toute la famille de ma femme ici présente mais quand je dis toute la famille c'est un délire faut vraiment le voir pour le croire et quand je sors de chez moi et qu'on dit bah tu vas où entre guillemets je dis bah je vais au taf dans cette tenue par exemple parce qu'il ya une activité parce qu'il ya un accompagnement sportif j'en sais rien et je dis bah voilà c'est moi quand on me dit ça c'est là où je me dis j'ai réussi ma vie je fais ce que j'aime on n'a pas l'impression que je travaille moi non plus voilà ok bah merci beaucoup et toi steve ducatois avec plaisir j'ai un gros problème avec des défaites de napoléon ça c'est un secret ça reste entre nous alors je sais pas combien on est tout ça mais ça entre notre petite vingtaine de personnes qui sont présentes c'est ça ça fait plaisir écoute merci beaucoup je vais passer la main à monsieur j aussi appelé mr g mr g à partir de maintenant français on parle français merci pour bah écoute l'interview décalé la dico j'ai un jingle énorme je découvre en même temps il fait des petites surprises lourd lourd vache énorme alors bah j'avais que deux qui est trois questions mais tu en as répondu à une du coup c'est là où moi j'aime bien ce genre d'improvisation parce que tu as parlé effectivement tu as eu un tu as eu un déclic pour faire ce métier donc tu as tu as tu as expliqué donc pour le coup pour une fois cette question va pas aller pour toi steve mais elle va aller pour katia parce que comme tu as déjà répondu naturellement on va pas inventer une question sur le tas par contre effectivement la question du déclic elle est importante dans une vie dans une vie pour pour n'importe quelle personne c'est qu'à un moment donné comme tu l'as expliqué il y a plein de chemins tu t'es dit franchement je l'ai exploré jusqu'au bout mais c'est celui-là que je vais prendre et il n'y a pas plus d'explication que ça c'est tu l'as senti qui est allé du coup katia toi est ce que tu as eu ce déclic là un moment donné alors moi je parlerais pas de déclic parce que chez moi c'était chez moi c'était inné en fait c'est à dire que j'ai toujours senti que ma vocation c'était d'aider les gens et c'est vrai qu'on a l'habitude d'entendre ça mais voilà quand on a 14 15 ans c'est les seuls mots qu'on a en tête enfin en tout cas chez moi c'est à ça que je pensais j'avais envie d'aider les gens je savais pas comment et puis en fait il y avait eu à un moment donné je me souviens j'avais 14 15 ans une assistante sociale qui est venue présenter son métier au cycle d'orientation donc là où je faisais mes études et là je me suis dit ok c'est ça en fait c'est ça ma voie c'est ça que je veux faire et je me suis instantanément dirigée vers ça donc mes études ont été assez linéaires et j'ai eu la chance en fait de savoir assez rapidement ce que je voulais c'est pourquoi j'étais faite ouais mais toi Steve du coup quel âge ? j'ai pas compris pardon quel âge toi du coup ? aujourd'hui ou ? ce déclic là que t'as eu entre je l'ai eu plus tardivement que Katia parce qu'en fait comme je l'ai expliqué j'étais dedans et finalement le jour où vraiment j'ai eu cette chance enfin ce double émotion j'ai envie de dire à la fois triste et en même temps on propose un truc derrière tu me corresponds totalement et que tu en fait c'était évident donc on va dire ah oui vers 22-23 ans peut-être ok là je vois des viewers n'hésitez pas dans le chat à nous dire si vous aussi vous avez eu des déclics peu importe le métier que vous faites je m'en fous vous soyez travailleur social chômeur professionnel dans le métier de la culture ou autre je pense qu'effectivement la question du déclic et du pourquoi on se dit c'est ça que je veux en faire et c'est ça où je veux consacrer quand même pas mal d'heures de sa vie c'est quand même assez important n'hésitez pas à témoigner parce que ça peut être enfin moi c'est des choses qui m'intéressent parce que justement la question du métier moi il y a toujours quand je fais des formations il y a toujours cette question mais pourquoi ? en gros qu'est-ce que vous faites là ? pourquoi à un moment donné vous avez décidé de faire tel ou tel métier ? peu importe lequel est-ce que c'est parce que vous avez vu de la lumière ou est-ce que c'est parce que réellement vous vous êtes dit c'est ça que je veux faire ? moi qui ai toujours été paumé dans ma vie dans le sens où je n'ai jamais su vraiment quoi faire et la preuve je fais plein d'activités j'adore toutes ces activités mais je ne sais pas me définir c'est toujours la question de bien comment à un moment donné quelqu'un d'autre est capable de se dire ça en fait ça oui ça je sais que je vais y consacrer toute ma vie ça ça me questionne de ouf c'est une très bonne question ah la petite là c'est pour toi c'est pour toi Steve éducatoire c'est toujours des questions alors j'essaye de les changer à chaque fois on a eu en gros si tu avais en gros tu devais choisir un super héros comme 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 teammate ton institution idéale du coup toi c'est une autre question de ce type là voilà c'est oui bien sûr je te vends quelque chose où je ne vais pas te poser la question parce que l'idée c'est de te prendre un petit peu en traite comme ça je suis producteur voilà dans la vie je fais des films et tout mais j'ai envie de me lancer dans une émission voilà j'ai vu Arthur qui présentait son émission là mi zombie mi machin etc je lui dis il se fait quand même il se fait quand même des couilles en or et j'ai envie de me lancer là dedans j'ai budget illimité et je te propose d'animer une émission yes voilà tu as une minute tu peux utiliser Katia monsieur HQ etc pour et t'y a pensé mais qu'est-ce que tu me proposerais comme type d'émission t'as budget illimité elle tue la question je pense que je me dirigerais vers vers une émission de dépassement de soi d'accord et chose qu'on a un peu perdu actuellement c'est trop marrant tu me dis ça parce que je parlais de ça avec un pote il n'y a pas longtemps je trouve qu'aujourd'hui les émissions de télé de dépassement de soi tout ça elles sont exclusivement pour les célébrités en fait et donc je reviens à ma réponse donc moi je proposerais une émission de dépassement de soi mais pour par exemple du coup le type de public que je côtoie pour les jeunes les adolescents ou les jeunes adultes finalement vraiment qui se grâce à cette émission j'ai bien dit grâce à cette émission qu'elle leur apporte quelque chose et que du coup ils puissent se connaître se dépasser tu vois ce que je veux dire savoir de quoi ils sont capables parce que généralement ils ne le savent pas tu vois soit ils ont été dénigrés soit ils se mettent des limites comme je le répète tout le temps tu vois et ils ne voient pas tu disais que tu faisais plein d'activités tout ça c'est ton choix ils ne se rendent pas compte qu'il existe une multitude d'activités possibles ou de métiers ou de vivre de sa passion enfin tu vois ce que je veux dire et du coup je pense que ce genre d'émission pourrait permettre cela alors du coup alors c'est une émission qui serait type alors là quand on me dit ça comme producteur je me dis c'est fort boyard pour des jeunes c'est du ninja warrior pour des jeunes exactement c'est ça ? c'est un remix de tout ça pour te dire j'ai bien dit un remix ok un intervile pour des jeunes ah oui intervile oui eh tu rigoles mais c'est le feu intervile c'est génial attention c'est sans blague ah non franchement tu me fais un petit smoothie de tout ça tu l'appelles blessé terminé les gens ils sont bien ils sont posés et là et là je vois que tu ne suis pas éducatoire correctement si mais j'ai jamais su ce que ça voulait dire tu vois à chaque fois que tu le dis c'est ouais c'est qui ce gars là il veut blessé il s'est blessé peut-être je ne sais pas peut-être qu'il est brisé comme le poulet en gros c'est l'impact on l'appellera l'impact l'émission ok d'accord avec un principe où toi tu es animateur ou tu es coach c'est-à-dire que tu es la personne qui anime tout le monde ou est-ce qu'on fait un principe d'équipe avec des coachs enfin des coachs des gens qui motivent non ouais j'aime bien je préfère les deux rôles comme tu as dit animateur et en même temps booster les personnes vraiment être au coeur de ce qu'ils sont en train de faire tu vois sur le terrain comme Denis Brunière dans Koh Lanta tu vois un truc il faut maîtriser le A c'est pas important seul il est capable de dire si tu veux pour toi pour l'émission j'ai pas de A mais tu peux travailler à faire ça on a dit budget limité il nous sort un son à 2 francs 6 sous tu peux trouver le A de mon cher Denis tac 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 une éduc chez vous nanananana moi non plus je sais pas ce que ça veut dire le Bresser Bresser en fait c'est ce que je t'ai dit c'est en gros c'est voilà t'as pas le choix c'est ça il faut de l'impact c'est Brisser comme tu dis tu dis je vais briser ce que tu veux mais moi j'aime bien dire avec des phrases du futur comme je l'ai dit généralement et je termine avec un Brisser genre prends ça dans ta face tu vois ok ça marche Katia il y a une éduc chez vous qui demande mais à qui elle parle Katia bonsoir une éduc chez vous d'ailleurs salut Christelle en fait je réponds en même temps à mes stories sur Insta ah ouais d'accord là-bas a fait l'émission et en même temps elle est sur Insta etc alors si l'émission ne vous intéresse pas les viewers elle est directement sur Katia elle a mis là les gens ils me posent des questions je réponds quoi elle a mis sur son donc si jamais l'émission vous intéresse en bruit de fond n'hésitez pas à garder le live mais elle est directement sur Insta pour parler directement à Katia et si jamais vous avez des questions pour le live n'hésitez pas à nous le transmettre ça c'est cool c'est pas bon non vous pouvez aller sur éducatoire Instagram tout ça vous pouvez renseigner sur qui est Steve qu'est-ce qu'il fait dans sa vie et pourquoi il fait des vidéos tout ça c'est cool c'est gentil merci partage j'ai mis le lien tout à l'heure je peux le remettre je vais même vous partager un petit extrait vidéo alors le premier mot qui me dire c'est Punchy de Bressy de Bressy et je pense que ça va vous plaire vous me direz finalement on va faire ça comme ça regardez tac 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 la transition pourrie si je mets pas le son ça risque pas de marcher celle là elle est rapide en plus d'accord c'est sur un réel ok on va essayer de mettre une petite rapide parce que je sais qu'on a fait des vidéos de 15-20 minutes j'ai peur de perdre des gens totalement faux qu'est-ce qui nous dit non 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 en silence en mode non 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 pas 15 allez c'est bon c'est parti on y va ceux qui te rabaissent ceux qui t'attirent les problèmes ceux qui te tirent vers le bas ceux qui ne croient pas en toi blessés et à l'inverse à l'inverse rapproche-toi et oriente tes relations vers ceux qui te tirent vers le haut qui te tirent au ceux qui croient en toi ceux qui te mettent sur un piédestal bref ceux qui veulent te voir réussir dans ta vie personnelle professionnelle dans tes études blessés tu me retires de ta liste d'amis ceux qui te critiquent ceux qui te rabaissent ceux qui t'attirent les problèmes ceux qui te tirent vers le bas ceux qui ne croient pas en toi blessés et à l'inverse à l'inverse rapproche-toi et oriente tes relations vers ceux qui te tirent vers le haut qui te tirent au ceux qui croient en toi ceux qui te mettent sur un piédestal bref ceux qui veulent te voir réussir dans ta vie personnelle professionnelle dans tes études blessés tu me retires de ta liste d'amis ceux qui te critiquent est-ce que vous avez compris ou je la remets ? ah non j'adore j'adore c'est gentil c'est gentil merci beaucoup et t'as Cheyenne qui demande une troisième fois on est capable de le faire on peut rester ne tente pas Cheyenne il n'y a pas de soucis Cheyenne attention ceci est un défi c'est parce que vous n'avez peut-être pas regardé mais il y a aussi l'interview de Katia dans les IGTV aussi oui il y a une interview de Katia ah oui en live oui oui c'est juste en live tout à fait mais elle dure un peu longtemps beaucoup ah ça là pour le coup c'est plus long bien sûr parce que forcément il y a une heure avec Katia bravo il n'y a pas de respect dans cette émission non là j'avoue ce soir on arrête franchement promis Katia si vous voulez me revoir est-ce que vous pouvez me rassurer et me dire que ce n'est pas à cause de moi si vous êtes comme ça non alors non pas du tout ça n'a rien à voir mais on compte sur toi pour défendre Katia quand même on s'est dit bon il va je suis neutre dans cette histoire je suis neutre c'est toi la suite dans cette histoire c'est bon mais Katia on t'aime beaucoup et il n'y a pas de soucis avec ça c'est juste merci pour le partage de vidéo en tout cas c'est super sympa il n'y a pas de problème retrouvez Steve sur Éducatoire directement je vais vous remettre gentiment gentiment le petit lien pour aller voir tout ce qu'il fait sur Instagram et on remettra le lien dans la vidéo YouTube dans la description tout ça dès qu'on aura le temps de faire la vidéo c'est à dire ici ce week-end voilà ok c'est moi qui me tape le montage ok tu as jusqu'à ce week-end tout à fait joyeux Noël joyeux Noël au passage ça me fait plaisir après la disponibilité devient un peu plus tout à fait il y a une éduc chez vous qui dit un peu comme alors elle répond à la question du déclic qui a été posée alors on est un peu en retard là au niveau de la réactivité mais on reprend un peu comme Katia pour moi je savais que je voulais être dans un milieu éducatif paramédical psychomote éduc ou orthophoniste mais sans savoir quoi forcément au collège j'ai passé des thèses sur l'orientation et le social était ressorti nettement oh les thèses d'orientation ils mettaient le social bravo alors ça je suis agréablement étonné parce que évolution bah ouais donc c'est plutôt chouette Cheyenne qui nous troll un petit peu merci Cheyenne merci à toi qui nous dit moi j'ai vu les salaires et je me suis dit waouh il est là le million à faire oh je les kiffe trop Cheyenne toujours le mot pour rire ah mais je pense on va peut-être faire le calcul en direct techniquement alors petite calculette là parce que oui d'ailleurs si tu veux vraiment être riche viens travailler en Suisse travailler en Suisse et vivre en France par contre Cheyenne c'est une invitation réagis Cheyenne je l'ai placé allez on va dire 1500 x 12 ça fait 18 000 euros il n'y a pas de taxe on n'est pas en France tout ça voilà 18 000 euros on ne paye rien pour arriver au million on va faire un million divisé par 18 000 il faudra combien d'années à votre avis sans payer de taxe ni rien combien d'années il faudra travailler pour avoir un million avec un salaire à 18 000 par an 40 c'est plus 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 beaucoup plus j'étais au titre si mon pote j'étais là une cinquantaine une cinquantaine ouais on n'est pas loin 55 exactement 55,555 une vie quoi finalement je commence à 20 ans je finis à 75 ouais non mais heureusement qu'il recule l'âge de la retraite c'est pour développer le succès dans ta vie quand t'arrives là-haut là où tu veux t'as le succès que ça fiche vous avez atteint le million gagné dans votre vie c'est pour ça je pense c'est carrément ça doit être ça moi je pense que les nouveaux systèmes de retraite je ne sais pas ce que vous en pensez plutôt que ce soit des accumulations d'années c'est une question de chiffres si on arrive à un million on va à la retraite voilà pas un million dans le compte en banque un million de gagné en tout dans sa vie dans sa vie imagine imagine ah bah je pense qu'il y a il y en a qui partirait vite à la retraite est-ce que c'est mal non mais ça laisserait la place aux autres bah ouais voilà à un moment donné c'est comme ça donc ouais donc Cheyenne effectivement le million c'est pour bientôt c'est exactement en plus comme t'es en première année c'est pas tout de suite voilà c'est bon courage à toi est-ce que vous avez une dernière question pour suivre j'ai une dernière question la question la plus importante de bière moi c'est celle que je préfère bah c'est celle que tu préfères parce que c'est toi qui l'a inventée c'est pour ça que tu la préfères si tu devais alors si ton travail ta passion ta vocation en tout cas tes activités devait être une boisson ça serait laquelle oh elle tue la question boisson du futur que je t'yiffe de dingue attends je l'ai choisi correctement oh c'est bon le Schweppes gingembre du futur qu'ils ont sorti là un peu pétillant il se passe des trucs un peu de vitamine par-ci entre guillemets un peu de gazeux un peu de sucre on est parfait on est bon c'est bon c'est le chouette gingembre du futur ça marche ça marche elle apporte toujours des surprises c'est une question c'est ça merci Steve pour cette petite interview cette préparation du futur merci beaucoup extraordinaire un travail exceptionnel on y a travaillé toute la semaine c'est important je me dis avec sincérité parce que je sais que ça part quand même merci à toi donc interview fini on va passer à la suite la suite elle va être très simple monsieur HQ va nous énumérer une suite d'actualités de faits divers etc qui s'est passé entre aujourd'hui et la semaine dernière la dernière émission voilà on se base sur les journées internationales les journées mondiales sur l'actualité qui a marqué sur les anecdotes pourries voilà il y en a et tu vas devoir choisir un thème qui t'intéresse bonsoir à vous bonsoir race-underscore donc un sujet qui t'intéresse on ne va pas te demander pourquoi ce sujet etc et ensuite on fera choisir on démarre là-dessus ensuite quand on aura épuisé nos savoirs exceptionnels de pseudo-experts du coup on en choisira un autre les viewers en choisiront un autre donc monsieur HQ je t'en prie une belle énumération tout d'abord jingle jingle c'est le préféré de Katia voilà c'est le jingle que j'ai choisi pour l'actu la revue actu pardon monsieur HQ je te coupe honteusement il y a une question d'un viewer une éduc chez vous Steve te pose une question directement elle te demande moi j'ai une question Steve quand tu seras dans le futur que deviendra ta phrase du futur oh elle tue elle tue elle tue elle tue c'est que que deviendra ta phrase du futur la phrase que je répète tout le temps à mes jeunes et à tout le monde c'est chaque réussite commence par l'action blessé et là franchement la question elle est violente dans le futur quelle phrase je pourrais sortir aidez-moi les gars aidez-moi là franchement je sais pas moi c'est ton futur Steve c'est pas faux moi je pense que je garderai je serai fidèle à moi-même à mes principes c'est un peu la facilité j'avoue je garde les mêmes phrases du futur chaque réussite commence par l'action à n'importe quel âge ok et ça je le précise voilà voyez je suis vénère un petit peu l'essai là alors oui sache-le Steve il y a une petite règle sous-jacente qui commence à s'intégrer à l'émission c'est qu'on a tous le droit à un coup de gueule mais pas plus pas plus d'accord c'est une règle sous-jacente monsieur J a du mal à la respecter même si c'est lui qui l'a instauré je m'insurge avec politesse et déférence ce n'est pas un coup de gueule moi m'empêcher de faire j'essaye de faire des coups de gueule mesurés parce que bon quand même nous sommes en couvre-feu les gens ont peut-être envie de s'amuser plus que d'entendre qu'elles j'en râler mais cela dit voilà sachant que c'est mon émission j'ai le droit potentiellement au moins à deux ah d'accord c'est deux c'est comme ça c'est mon émission il fait ce que tu veux le mec il est mis oui en même temps je ne vais pas l'empêcher je ne peux pas même s'il n'est pas très loin de chez moi ça met un petit peu de temps t'inquiète pas là c'est couvre-feu mais demain à 6h je suis devant ta porte donc qu'est-ce qui s'est passé cette semaine en tout cas beaucoup de choses se sont passées cette semaine il y a eu une journée dont on n'a pas parlé la dernière fois mais qui nous intéresse quand même que je vous mets en première c'est la journée nationale de la laïcité s'il écoute bien c'est à toi de choisir ensuite nous avons eu le 10 décembre la journée mondiale des droits de l'homme il faut le savoir nous avons eu également une journée des droits des animaux le 10 décembre également alors sachez que pour les droits de l'homme nous avons un petit quiz vous dites ça les gens aiment bien un peu l'interactivité je sens que le chat si tu ne choisis pas ça va se faire un petit plaisir de nous la mettre pour ce qui est de la suite nous avions aussi le 13 décembre la journée mondiale du chant choral ça peut paraître anodin mais il peut y avoir des choses intéressantes à l'islam bien sûr le 15 décembre était la journée mondiale de l'espéranto espéranto donc une langue qui avait vocation à être universelle le 15 décembre aussi une journée qui a été réclamée par des millions de personnes à travers le monde c'était la journée mondiale des otakus nous si je choisis ce sujet nous ferons une petite définition surtout monsieur J et nous avons ensuite un panel de sujets d'actualité plus ou moins frais avec des points de vue plus ou moins tranchés et plus ou moins clivants dont nous ferons peut-être la liste exhaustive un petit peu après déjà dans ces premiers choix lesquels t'intéresserais deux j'hésite entre les droits de l'homme et les animaux bizarrement là je sais je vais te casser votre délire mais les animaux je gif alors est-ce que parce que j'aime bien vous me dites l'idée on va trouver là au sein de l'assistance des pro-droits de l'homme et des pro-droits des animaux je suis dans la merde ok on essaye de créer un débat là-dessus puisque généralement et en plus c'est pourquoi ils ont mis le même jour le droit d'homme et le droit des animaux c'est pas anodin ils ont fait exprès de le mettre c'est les hommes c'est charp par rapport à ce droit des animaux mais on peut choisir les deux c'est à dire que c'est pas si tu hésites entre les deux comme les deux sont associés et en même temps s'opposent ça peut être intéressant de faire les deux en même temps tu as travaillé sur une transversalité oh là là ce mot je l'entends tous les jours il tue c'est mal on va travailler de manière transversale aujourd'hui ouais il fait mal mais tu m'as pas dit qu'il y avait un questionnaire avec les droits de l'homme c'était celui-là si tout à fait tout à fait sinon on le met de côté pour le tchat éventuellement et je choisis les animaux ok ok parfait donc le 10 décembre journée du droit des animaux elle consiste à manifester en silence sur les lieux où des animaux ont été maltraités torturés tués par exemple comme certains laboratoires de recherche qui sont connus pour leurs expériences ouais la date est intentionnelle puisqu'ils ont volontairement mis le même jour la journée des droits de l'homme et la journée des droits des animaux ouais c'est fait de manière intentionnelle intentionnelle Satan a dénoncé l'hypocrisie qui constitue de ne pas reconnaître les droits fondamentaux des animaux soit les droits à la vie à la liberté et à l'épanouissement naturel évidemment ça a été aussi fait pour alimenter le débat public nous avons deux petites choses d'un côté une petite vidéo sur le statut de l'animal un petit peu historique de tout ça et nous avons quelques petits chiffres aussi parce qu'on aime bien les chiffres à nous faire mais c'est un autre quiz c'est aussi un petit peu un quiz en fait yes pardon bah oui tant qu'on peut compter les points monsieur Gilles il comprend il y a toujours son petit point derrière en dessous d'éducatoire je le vois il est là et si on fait des quiz il y en aura d'autres parce que en fait moi j'ai la primauté d'avoir les viewers qui m'aident donc parce que les viewers sont importants pour moi on se les met dans la poche c'est grave c'est très grave c'est incroyable ils valorisent leurs compétences voilà on est sur de la valorisation c'est ça donc une petite vidéo de deux minutes ça vous va let's go est-ce que c'est une vidéo chiante c'est pas chiant on peut pas dire que c'est chiant c'est pas vrai c'est quoi alors c'est 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 vous verrez un petit rythme enlevé une petite musique sympa qui va vous qui va vous porter finalement ça vous changera un peu d'éducatoire quoi tu vas voir la vidéo tu verras que c'est plutôt un compliment allez let's go j'ai peur tu as raison d'avoir peur n'aie pas peur n'aie pas peur c'est parti le 28 janvier marque un tournant historique le code civil reconnaît enfin l'animal comme un être vivant doué de sensibilité j'ai écouté la société civile en particulier la fondation 30 millions d'amis qui nous mettait en demeure de corriger une anomalie du code civil cette réforme de progrès est l'aboutissement d'un combat de longue date mené par la fondation 30 millions d'amis qui met un terme à 200 ans d'une vision archaïque de l'animal pour comprendre cette avancée sociétale majeure il faut revenir à la rédaction même du code civil sous Napoléon qui classe l'animal dans la catégorie des biens meubles au 20ème siècle au gré de l'évolution de notre société le code pénal et le code rural vont s'adapter mais pas le code civil pilier du droit français ce qui rend imparfaite la protection juridique des animaux malgré des années de débats d'experts et encore récemment le sujet n'avait jamais été débattu au parlement en 2013 la fondation 30 millions d'amis lance le combat elle organise une grande pétition demandant à la ministre de la justice de réformer le code civil elle rallie 24 intellectuels de toute sensibilité autour d'un manifeste elle mobilise ses experts et multiplie les démarches auprès des décideurs politiques pour corriger cette anomalie du code civil le 15 avril 2014 le député Jean Glavani et le groupe socialiste déposent un amendement permettant un débat public sur la question en dépit de fortes oppositions le 28 janvier 2015 un nouvel article voit enfin le jour dans le code civil il reconnaît pour la première fois le caractère d'être vivant et sensible des animaux en les distinguant clairement des biens meubles pour Christiane Taubira c'est un acte qui a son poids sa signification et surtout ses conséquences le principal verrou a sauté cette avancée décisive va créer les conditions favorables à une amélioration de la condition animale restez mobilisés à nos côtés le combat continue je vous les ai laissé la petite musique de fin parce que je sais que certains apprécient quand même lorsqu'on a une petite musique comme ça dites bon Steve tu as choisi qu'est-ce que tu en penses ? franchement je trouve encore une fois que c'est une évolution avec mes mots du futur enfin on considère les animaux comme tels parce que en fait je pensais à Napoléon je ne savais pas j'ai appris plein de choses dans cette petite vidéo donc bravo à toi d'avoir partagé ça je kiffe à prendre des choses et là je suis en kiffe total voilà je te kiffe voilà c'est dit c'est dit c'est bon merci j'aime pas trop les compliments si ça me donne tout ça je deviens tout rouge tiens on va les laisser c'est pas important de laisser vivre ces moments on se retire non mais voilà que Napoléon qui comparait si je puis dire avec des meubles voilà il faisait partie des biens et des meubles et là il est vraiment parti monsieur J et Katia pardon en plus c'est terrible pour Steve parce que bah du compte à couper excuse-moi Steve non il y a aucun souci il y a aucun souci enfin bref ouais ce sont des êtres vivants des êtres humains des êtres humains n'importe quoi voilà je suis perturbé n'importe quoi par contre c'est peut-être vrai les êtres humains restent des animaux tout à fait donc je reprends mon terme d'être vivant quoi qu'il en soit quoi qu'il arrive mais je trouve ça en fait je parle surtout des chiens parce que moi c'est des chiens qui me touchent énormément en termes de loyauté c'est incroyable si on comprend pas qu'un chien est un être sensible ouais voilà il n'y a pas de cerveau j'ai envie de te dire et de savoir que des gens les laissent tu vois sur les autoroutes tout ça ou des chiens qui se font tabasser moi je peux pas je peux pas je peux pas et je pète un calme pourtant c'est éducatoire ça veut dire ne t'énerve pas zen il n'y a pas de soucis mais là c'est brisé en fait c'est parce que je trouve ça tellement lâche tu vois ce que je veux dire tellement facile en fait c'est facile exactement exactement tu vois là c'est enfin voilà ça me met moi c'est pour ça que la vidéo que t'as partagé si je reviens ça me touche ça me touche de fou et enfin je me dis qu'on comprend qu'on doit les respecter comme tels et que si t'achètes un chien déjà respecte toi parce que si t'achètes un chien pura c'est 700 800 balles 1000 balles des fois donc respecte toi respecte ton argent si tu vois si on parle même pas dans l'esprit sentiment tu vois ce que je veux dire donc déjà et après voilà il est chez toi il fait partie de ta vie je parle encore des chiens évidemment les chats ils font leur life le chat il fait sa life ça tue un chien il vient il mange il dort ciao j'ai un message personnel qui vient d'arriver en disant et les chats et les chats aussi les chats voilà voilà mais les chats ça déchire franchement moi j'en ai deux c'est simple ils dorment le jour et la nuit ils font leur life voilà mais ouais donc tout ça pour dire que ça me touche énormément et je mets un petit peu en exclamation sur les chiens sur tous les chiens ça parle beaucoup à Katia qui nous a donc mis son chien est-ce que tu veux en parler Katia de ton chien et de ce rapport là Fly dis bonjour ah bah il veut pas incroyable il est moins clinique parce qu'on est moins nombreux c'est marrant ouais ouais t'as vu j'ai le chien je ne peux pas je vais vous montrer mon chien j'ai le chien le plus extraordinaire du monde c'est parti allez montrez tous vos animaux c'est parti mettez des photos de vos animaux dans le chat non mais c'est très important c'est très important monsieur J oui bien ma belle bien ma belle non mais comme vous êtes tous les deux pro 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 animal j'essaye de trouver des argumentations sans me faire déchirer bon courage ouais bon courage comment il s'appelle ton chien Lali et regarde regardez ça c'est juste extraordinaire là ok la caresse regardez je vais arrêter regardez ce qu'il se passe je ne sais pas si vous voyez attendez j'arrête hop je bouge mes mains et ça ne lui va pas madame regarde ça ne lui va pas tu vois regarde 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 elle pète pas tu t'arrêtes pourquoi tu t'arrêtes incroyable allez va jouer va jouer oui donc je rappelle qu'il y a un animal donc principalement un chien c'est quand même beaucoup de responsabilité il faut le sortir plusieurs fois par jour et pas juste le sortir pour faire ses besoins et donc il faut le promener pendant longtemps pour qu'il puisse se dépenser quand on part en voyage c'est toute une organisation parce que parfois on ne peut pas le prendre avec nous donc c'est vraiment une grosse responsabilité et les chiens vivent longtemps donc le mien il va sur sa 11ème année là lourd ouais donc c'est pas juste un petit c'est pas juste une peluche là parce qu'on pourrait croire et en plus il est tout doux mais non c'est un être vivant dont on est responsable c'est ça c'est exactement quoi alors il y a pour pas oublier les viewers il y a une unique chez vous qui troll encore incroyable qui dit moi si je mets un chat dans mon chat c'est dégueulasse effectivement ce n'est pas des choses qui se font techniquement ça s'appelle même de la maltraitance et c'est absolument contre la vidéo qu'on vient de voir et contre effectivement ce droit des animaux alors moi je pose voilà parce que là j'ai deux pros chiens deux pros animaux donc j'essaie d'endosser le costume un petit peu de la controverse et tout ça vous arrivez à comprendre des gens qui qui s'insurgeaient face à ce tournant parce que ça ça a mis des années et des années à changer justement ce statut de passer de meuble à l'état d'être sensible c'est pas rien attention c'est pas anodin c'est que ça change énormément les logiques si c'est un meuble je peux le maltraiter je peux le casser je peux le jeter je peux le recycler techniquement c'est un objet donc l'objet j'ai ma tasse je la pète on va pas me peut-être la personne qui me l'a offert va venir me péter les couilles pour mais sinon alors que du coup c'est un vrai passage et si ça a mis autant de temps c'est qu'il y a plein de gens qui s'insurgent de ça donc vous arrivez à comprendre vous là les deux pros animaux pros chiens honneur aux dames comprendre non après je l'ai vécu je suis en fait je suis d'origine portugaise et au Portugal les chiens sont considérés comme des gardes maison en fait et c'est tout donc en fait ils sont dans une niche à l'extérieur toute l'année attachés à une chaîne parfois la chaîne elle peut bouger que d'un mètre donc c'est vraiment trop triste parce qu'ils ont juste un mètre pour bouger faire leurs besoins manger ils peuvent même pas courir quoi et en fait les chiens là-bas servent à ça à faire fuir les cambrioleurs donc moi ça me fait beaucoup de peine en fait parce que les animaux enfin voilà après bien sûr ça dépend d'où on vient moi je viens d'un petit bled ok s'il vous plaît dans le chat ne vous excitez pas mais voilà tout ça pour dire que en fait le chien là où je viens c'est un animal qui a une utilité et c'est tout il n'est pas considéré comme un être qui a des émotions des sentiments tandis que pour moi oui et je le vois au quotidien justement avec mon chien il est très sensible d'ailleurs et je le considère vraiment comme un être vivant à part entière oui après il y a une différence entre les faits parce qu'on sait bien que les chiens sont des êtres vivants et je pense que de tout temps on l'a su en revanche c'est effectivement l'aspect juridique derrière qui est important oui c'est vrai c'est à dire que ça veut dire qu'il y a une lenteur juridique et surtout une volonté de ne pas s'en occuper qui est resté très longtemps à mon sens évidemment et ensuite on a enfin ouvert les yeux sur le fait qu'il faudrait quand même pouvoir sanctionner et ne pas laisser couler un certain nombre de comportements c'est ça qui change vraiment c'est le rapport de l'homme envers l'homme vis-à-vis de l'être vivant c'est ça qui change énormément oui c'est à fait et pour le mieux bien sûr j'ai pas mal de commentaires dans le chat le chat d'ailleurs Christelle nous dit qu'en Suisse il y a un impôt sur les animaux il y a quoi en Suisse j'ai pas compris un impôt sur les animaux oui je crois que c'est vrai oui parlons-en de ça d'ailleurs enfin en Suisse je sais pas dans les autres cantons mais en tout cas à Genève les propriétaires de chiens sont taxés ouais par rapport à quel question simple pourquoi au déchet au merde de chiens en fait je vais pas vous faire tout l'historique mais apparemment il y a une grande histoire là derrière mais entre autres effectivement par rapport au ramassage des crottes de chiens effectivement ça financerait le ramassage des crottes de chiens moi ça me choque pas je m'en rends peut-être pas compte j'ai pas de chiens ni rien mais pour le coup pour un chien je paye c'est à peu près 105 francs Suisse par année ce qui équivaut à combien de 10 euros je sais pas 100 euros 90 95 attends 95 oui j'ai dit 95 pour les personnes qui seraient choquées 95 mon dieu Katia Katia c'est son coup de gueule mais c'est des coups de gueule à rebours Katia c'était par rapport à un commentaire de la semaine dernière mais oui elle avait rien dit du coup là 90 oui j'ai dit 90 qu'est-ce qu'il y a hein qu'est-ce qu'il y a la semaine dernière c'était 80 oh mon dieu 80 mais qu'est-ce qu'est-ce que c'est ce mot tout ça sort tu as raison c'est à peu près 95 ou 95 euros voilà merci pour la traduction il y a d'autres viewers là le problème Camille sur Wonderlife bonsoir à toi le problème c'est qu'aujourd'hui encore pas mal de gens prennent leurs animaux comme des accessoires ou même comme accessoires de mode dur de faire changer les mentalités comme ça et c'est bien le plus triste il y a c'est vrai il y a Reis qui dit je viens du Brésil et malheureusement c'est souvent le cas aussi les chiens sont utilisés pour la sécurité très souvent mais pas partout et avec tout le monde bien entendu alors par rapport à ça moi ça j'avais déjà cette question mais ça nourrit alors ok les animaux sont des êtres sensibles etc etc maintenant moi il y a un truc qui me questionne profondément et c'est pas pour faire rager ni rien c'est quand je vois les millions et les millions et les millions d'euros dépensés pour des animaux et pas pour des humains c'est moi le débat je le vois plus dans ça c'est à dire qu'il y a des gens qui sont capables je comprends la fonction sociale du chien le fait qu'effectivement ça devient un vrai membre de la famille ça je remets pas en cause je ferai pas le troll en disant je comprends pas etc parce que je vais me faire défoncer par Steve et par Katia et que c'est pas vrai du coup j'y crois pas mais plus moi ce qui me questionne en fait c'est qu'on mette des milliers d'euros dans un animal en fait et qu'en fait on ne les met pas pour des hommes en fait qui sont comme nous oui Steve que tu ailles un exemple concret parce que tu as mal à comprendre moi je total respect respect total bref moi je je rebondis sur ce que tu dis donc je comprends ta question elle tue je la valide et tout enfin bref elle tue je la comprends mais je te retourne une autre question pour répondre à celle-ci comment tu m'expliques qu'aujourd'hui des milliards d'euros sont dépensés pour des projets dans l'espace tu vois ce que je veux dire et là on va partir loin vivre dans des navettes etc je parle de Jeff Bezos je sais pas si vous avez lu son livre Amazon et encore une fois ils ne sont pas dépensés pour l'être humain et tous les galères que peut avoir l'être humain dans différents pays ou même carrément sur la planète Terre elle-même tu vois ce que je veux dire ta question je trouve elle ressemble un peu à celle-ci ça malheureusement c'est une chose qu'on ne maîtrise pas je préfère dix fois que Jeff Bezos mette sa thune dans des êtres vivants quels qu'ils soient que des trucs mécaniques pour essayer de vivre dans l'espace parce qu'au fond de sa tête tu as l'impression que tu es immortel nous on va tous crever quoi que tu fasses quoi que tu dises on va crever pourquoi tu veux partir d'ici on va crever que ce soit ici ou en l'air oui c'est vrai tu as le choix tu choisis mais tu vas crever vous voyez ce que je veux dire ou pas non mais bien sûr mais en fait c'est le même questionnement pourquoi on met des milliards et des milliards je crois sur la pub la publicité le budget si on mettait la moitié du budget investi par les entreprises dans de la pub la moitié ça nourrirait la planète entière tu vois entière on est d'accord en fait c'est pas c'est qu'en fait généralement droit de l'homme droit des animaux c'est des hommes qui s'opposent entre eux et ça donne des débats stériles et je préfère concrètement que tu me poses cette question là qui élève le niveau plutôt que généralement quand on voit les comment dire les je sais pas je sais pas le mot les manifestants les les personnes qui manifestent là-dessus le débat ils les militants merci ils volent pas forcément haut parce que c'est des gens qui vont détruire des boufferies c'est des gens qui vont justement en fait faire d'eux des gens concrètement insupportables parce qu'ils vont dire en fait si tu manges de la viande tu respectes pas en fait je comprends pas je comprends pas le débat techniquement mais effectivement ça pose cette question là c'est qu'on dépense des millions et des milliards pour plein de choses qui ne concernent pas l'humanité concrètement c'est ça et c'est c'est clairement c'est clairement la question de fond là-dessus après autre chose euh qu'est-ce que qu'est-ce que qu'est-ce que vous pensez vous qui travaillez dans les métiers de l'humain tout ça des gens qui préfèrent leurs animaux aux autres êtres humains tu réponds en premier je peux pas répondre je n'ai pas d'animal propre chez moi non mais pas forcément concerné mais juste ce principe il y a quand même des choses et là peut-être qu'on se rend en désaccord notamment avec Katia peut-être je sais pas mais tu as un chien aussi je trouve que malgré tout ça reste un chien donc tu le respectes tu le considères il n'y a aucun problème vous avez vu comment elle est j'arrête de de la caresser elle pète un câble enfin tout ça ce que je veux dire voilà c'est sensible en termes de loyauté pour l'instant je n'ai trouvé personne enfin égal au chien voilà sincèrement le chien je vois des gens il les tabasse et tout il reste quand même fidèle à son maître etc ça me rend c'est incroyable même bref et et du coup ça me choque un peu moi par exemple quand je vois un chien et j'ai déjà vu parce qu'on va dans des familles etc voilà les travailleurs sociaux manger à table avec les personnes tu vois c'est tout bête ça veut dire que là il y a quand même c'est un peu j'ai envie de dire c'est un peu je ne fais pas de comparaison mais c'est le même principe de parents-enfants les parents décident comprennent expliquent il n'y a pas de soucis mais c'est eux qui prennent la décision tu vois ce que je veux dire donc c'est toujours voilà et là le chien qui mange à table mais qui mange à table je ne vous mens pas avec les personnes de la famille non là il faut m'expliquer donc je demande à Katia je ne sais pas si elle connait ça si elle connait des familles qui font ça mais là il faut m'expliquer un petit peu mais Katia mange à table avec son chien je pense que c'est même c'est possible je ne peux pas te laisser dire ça je pense que Katia mange au lit avec son chien ah c'est autre chose c'est tout bête on m'a déjà posé la question mais tu vois je te viens de dire c'est exactement ça il y a des personnes qui dorment avec leur chien dans leur lit moi ça je n'y arrive pas je ne peux pas je n'y arrive pas j'attends une réaction en fait de Katia ou quoi là elle a envie de nous buter Katia elle est mute une fois que ça va être descendu ça elle va pouvoir te répondre pour te répondre écoute moi pour ne pas être virulente dans mes propos effectivement ça me surprend aussi néanmoins après je pense qu'il y a d'autres dimensions là derrière culturelles voilà je pense qu'on n'a pas tous les éléments pour pouvoir disons faire une réflexion à ce sujet tu connais des personnes qui dorment avec leur chien oui oui elle ne veut pas dire que c'est elle tu le fais aussi ça tue et ce qui est bien c'est qu'il la défendait avant et là il la met il la met bien dans la mouise direct attention alors moi ça ne me dérange pas que mon chien vienne sur mon lit parce que je mets exprès un plaid pour lui mais il ne vient pas dans ma couverture il ne vient pas avec moi dans le lit vraiment il est à mes pieds et il a son lieu avec le plaid mais moi aussi je ne pourrais pas enfin personnellement après voilà chacun fait comme il veut mais s'il dormirait avec moi dans le lit donc sous les couvertures ou là où je dors moi là ça me dérangerait énormément c'est bien d'accord je suis là dans le lit le lit c'est un coup il n' Abst